Bonjour à tous, chers élèves de 3e année, niveau 1 ou 2, ou 4e année qui révisée pour la maturité. Je vous propose cet énoncé tel que je peux le donner des fois à mes élèves. Mais peut-être votre enseignant aura une autre formulation. Premièrement, commençons par la définition de la dérivée. f' de a, c'est la limite quantique s'enverra de f de x moins f de a sur x moins a. Mais comment interpréter cette définition ? Géométriquement parlant, cela correspond tout simplement à la pente de la droite tangente à la fonction f en un point a f de a. On va voir plus clairement avec un graphique ce que cela signifie. Mais avant ça, est-ce qu'une fonction peut ne pas être dérivable ? Avec un petit exemple classique, la fonction valeur absolue définie en deux parties. Elle n'est pas dérivable en un point qui est zéro. Pourquoi ? Alors nous allons le voir ici d'un point de vue algébrique. La définition nous indique qu'on doit transformer cela en une limite. Ici, je commence par la limite à droite. La valeur absolue en a, en zéro, ça vaut zéro. Et puis quand on est en zéro plus, on doit prendre x pour f de x. On va donc remplacer ici la même égalité, mais avec un x à la place de f de x. Et on voit qu'on a la même valeur en haut et en bas, et donc ça donne 1. Lorsqu'on passe à la limite à gauche, en zéro moins, la limite ici va utiliser une autre définition pour f de x. x est plus petit que zéro, et donc f de x sera remplacé par moins x. On va donc réécrire encore une fois la limite avec moins x en haut à la place de f de x. Les moins zéro peuvent être supprimés, ils ne servent à rien, et on simplifie, on trouve moins 1. On voit donc qu'un d'un côté est moins un de l'autre, ce n'est pas égal, la fonction n'est donc pas dérivable en zéro. Si on représente graphiquement, on trouve un pic, et on voit qu'on ne peut pas dessiner une droite tangente ici, donc en zéro. La définition de la droite tangente, eh bien, on va la voir maintenant. Mais avant ça, il va falloir parler de l'équation d'une droite en général. Il s'agit donc d'une expression de la forme d2x, avec m, une pente, fois x, et h, une ordonnée à l'origine. Pas de a et b ici, puisque a est déjà bien utilisé. Prenons un exemple sur GeoGebra x², et prenons un point a. On va dessiner la tangente, c'est la fonction qui approxime le mieux localement la fonction, mais avec une droite. Si on fait déplacer notre point a, on voit que la droite peut être croissante, décroissante ou bien constante. Ici, on va garder cet exemple-là pour plus tard, puisqu'il nous faudra aussi un exemple. Revenons donc à l'équation de la droite tangente. Pourquoi est-ce qu'on a cette équation-là ? Prenons une fonction f, un point a, f de a, et puis on va prendre un autre point un peu plus loin, un point x, et donc f de x. On va ainsi pouvoir faire passer une droite, qu'on appellera la séquente, et la tangente, c'est celle qui n'a qu'un seul point de contact, donc qui sera ici à f de a. La pente, rappelons-le, c'est une différence verticale sur une différence horizontale, donc delta y sur delta x, ou alors pour s'en rappeler verticale sur horizontale, pensons à vache sur herbe. La pente de la séquente, c'est donc une différence verticale, donc f de x moins f de a, la distance verticale, et pour la distance horizontale, c'est la distance entre x et a, donc x moins a. Ensuite, maintenant, on va donc faire tendre notre x vers a, et on aura la droite tangente, la pente de la droite tangente, se calculera simplement en prenant la pente de la séquente, en faisant tendre x vers a. Mais c'est long comme expression pour une pente, non ? La solution est donc de trouver un autre symbole, on notera f prime de a, pour noter l'association entre f, et puis garder le a. On a donc la tangente, qui est f prime de a fois x plus a, mais on n'a toujours pas l'ordonnée à l'origine. On va donc chercher cette ordonnée à l'origine, et on sait que notre fonction ta, elle va passer par un point, en même temps que f, c'est le point a, f de a. Regardons vite le graphique, il s'agit du point, ici, a, f de a. Et donc ce point a, f de a, on va l'utiliser, on va remplacer le x par a, et puis on va évidemment remplacer le f de a par t de a. La seule inconnue restera donc ce h, l'ordonnée à l'origine. Remplaçons tranquillement couleur par couleur pour avoir une logique. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'utiliser autant de couleurs sur vos feuilles. Maintenant on va isoler le h, donc on a notre expression, et ce qu'on va vouloir faire, c'est simplement se débrasser de tout ce qui n'est pas h pour l'envoyer de l'autre côté. Donc notre h sera tout seul du côté de l'égalité, et là où on avait un plus, ça se transformera en une différence, une soustraction. On a notre h, et on va donc remplacer dans l'expression où c'était la seule inconnue, et bien l'expression de h parce qu'on a ici encadré. En orale, on n'a pas beaucoup de possibilités d'utiliser des couleurs, utiliser donc surligner, entourer, encadrer. Ça favorise la rapidité puisqu'on ne change pas de couleur. Comme c'est long ici, et bien on va encore mettre une mise en évidence de f'a. f'a c'est donc la pente, et le reste ce n'est pas la pente. Et on ne voit pas clairement l'ordonnée à l'origine maintenant. L'ordonnée à l'origine c'est celle qu'on avait donc dans l'encadré. Donc l'expression ici de la droite tangente, voyez, elle a une mise en évidence qui fait ressortir la pente, mais elle ne voit pas clairement l'ordonnée à l'origine. C'est dans un exemple qu'on va constater cela. Reprenons l'exemple que nous avons regardé sur Géogébra tout à l'heure. x² avec ici la tangente en 1.1. Quand on applique la formule, on a la dérivée au point 1, x-1 et f de 1. f de 1 c'est l'image de 1. On remplace les x par 1, on obtient 1. Pour f' de 1 c'est un petit peu plus long puisqu'il faut utiliser donc une limite, limite quand x tend vers 1, de x²-1 sur x-1. Un cas comme 0 sur 0, on doit factoriser, simplifier, et on obtient une expression qu'on pourra tout de suite substituer le x qui donne 2. Donc la droite tangente c'est une droite, mais pour faire apparaître la jolie forme habituelle, on doit développer la parenthèse et on trouve ensuite 2x-1 qu'on avait obtenu sur Géogébra. C'est allé rapidement puisque c'est une révision. Je vous conseille d'aller lentement, vous pouvez varier la vitesse de la vidéo, prendre des notes et essayer de répéter par vous-même. Bonne révision à tous !